Patrick Jagout, sentier d'auteurs, la Jagout d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la romancière Irène Frein. Irène Frein, où êtes-vous née ? Êtes-vous Savoyard ? Je suis bretonne, mais c'est aussi un pays de pierres et de combats, parce que les Savoyards sont réputés pour leur énergie, leur endurance et leur ténacité, comme les Bretons. Irène Frein, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire dans ma tête, d'abord, quand j'étais petite. J'ai raconté ça dans mon livre, La fille et l'histoire. Ça a été une sorte de volonté instinctive de m'inventer un univers parallèle pour séduire ma mère, parce que ma mère ne me souhaitait pas. J'étais un enfant sans doute mal aimé par elle, mais ma mère aussi racontait des histoires. Donc, il y avait la volonté de la copier et la volonté de la séduire. Je ne suis jamais réussie à l'emporter dans mes livres. Elle les allume, mais elle ne m'a jamais fait de commentaire. Mais j'ai gagné des dizaines de milliers de lecteurs, et cela depuis 35 ans. Donc, finalement, cette mère a été un merveilleux malheur, comme dit Boris Cyrulnik, parce que l'écriture, chez moi, était certainement au départ un moment de résilience. Maintenant, c'est aussi un réenchantement du monde. C'est-à-dire, quand j'écris, je suis complètement dans un autre monde. Tout peut arriver. Je ne sais pas qui rentre dans la maison, qui en sort. C'est très difficile pour moi, par exemple, pendant dix minutes, de me dire « Ah, il faut que je prépare le repas ». C'est assez extraordinaire, mais c'est une forme d'auto-hypnose, en quelque sorte. Irène Frein, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre, et nous donner en particulier son titre ? Alors, il y en a deux, La Fille Histoire, dont je viens de vous parler, et le second, c'est un livre pour les jeunes ados, 10-15 ans, on va dire, qui s'appelle « Sans Réseau, c'est l'horreur ». C'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve dans un château comme celui de Menton. C'est extraordinaire, parce que tout à l'heure, j'ai regardé le château, j'ai regardé la couverture de « Sans Réseau, c'est l'horreur », je me dis, mais ils ont représenté le château, avec un gamin qui cherche furieux le réseau, comme on dit, et il ne le trouve pas. En fait, c'est un livre que j'ai fait très drôle, sur l'addiction au portable chez les gamins, mais c'est un livre, attendez, où on ne fait pas la morale. C'est par le rire que les choses se disent. Les conflits parents-enfants autour du portable, et aussi les conflits avec les grands-parents. Irène Frein, nous avons parmi nos auditeurs des jeunes auteurs. Est-ce que vous pourriez leur donner un conseil quand on démarre en écriture ? Je leur dirais d'abord, n'ayez pas peur. Si la page n'est pas bonne, on la refait. La seule angoisse qu'on ait, c'est la page nulle, ce n'est pas la page blanche. C'est comme la même différence qu'entre un mariage blanc et un mariage nul. Le mariage nul est consommé. Mais on peut toujours se remarier. Donc n'ayez pas peur et puis soyez sincère. Quand on est en accord avec soi-même, il ne faut pas copier des modèles. Il faut être soi. Et puis c'est un chemin qui n'est pas facile. Mais bon, ici, il y a beaucoup de montagnes. On n'arrive pas très facilement non plus au sommet. Mais quand on est là-haut, le paysage est magnifique. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui du dernier ouvrage d'Irène Frein, intitulé... Sans réseau, c'est l'horreur. Publié aux éditions. Playback. Voilà, Santé d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Irène Frein, je vous remercie. Arvie les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Sous-titrage Société Radio-Canada